... Deux pays différents, mais une seule nation. Telle est la conception des deux chefs d'État autour de la Sénégambie. Ce matin, le président de la République, Macky Sall, et son homologue, Adama Barrow, envisagent ensemble de consolider les acquis des deux pays en matière de commerce et d'échange, dans le cadre de leur coopération bilatérale. Monsieur le Président et chers frères, mesdames et messieurs, la première édition du Conseil présidentiel avait identifié des actions communes à mener dans des domaines prioritaires tels que la défense, la sécurité, la justice, les affaires consulaires, la libre circulation des personnes et des biens, le tourisme, l'énergie et l'environnement, entre autres. Ce qui nous unit au sein de la famille sénégambienne, c'est toute cette continuité historique, géographique et sociologique qui va bien au-delà des schémas classiques d'intégration. La situation politique en Gambie reste calme. Mon gouvernement a pris tous les engagements nécessaires pour garantir que la participation de tous les partis et groupes politiques au sein de l'espace politique du pays se poursuive sans entrave dans un environnement caractérisé par les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Comme Votre Excellence le sait très bien, la réforme du secteur de la sécurité en Gambie est en cours. En fait, le processus est à un stade avancé. La présence de l'économique dans le pays est un facteur de stabilisation et la participation et le soutien apporté par le Sénégal, tant pour le maintien de la stabilité que pour le renforcement des capacités de nos services de sécurité, ont beaucoup aidé mon gouvernement et ses partenaires à mettre progressivement en œuvre la réforme du secteur de la sécurité. Dans un contexte particulièrement marqué par l'aggravation des attaques terroristes ainsi qu'à la criminalité transfrontalière, le Sénégal et la Gambie entendent renforcer leur coopération à travers la mise en place des dispositifs qui nécessitent certainement de moyens. Ils s'engagent dès lors à impliquer leur gouvernement respectif à s'y mettre avec efficience. Je pense au parachèvement des travaux de délimitation et de démarcation de la frontière. La commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières devrait intensifier ses efforts dans ce sens, ce qui permettrait d'ailleurs à nos deux pays de mieux lutter contre la criminalité transfrontalière grâce à une collaboration plus harmonieuse de nos forces de défense et de sécurité par des patrouilles mixtes le long des frontières. La relation qui existe déjà entre les deux pays va d'autre part faire appel à leur implication dans le domaine du transport routier. Au cours de cette réunion présidentielle conjointe, les deux chefs d'État, conscients du rôle central que le transport routier joue dans la consolidation du processus d'intégration entre les deux pays, ont ainsi demandé à leur gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue du lancement conjoint de l'accord sur les transports routiers avant la journée de libre circulation en Sénégambie qui est prévue le 31 mars prochain.